Bonsoir. Certains démocrates affirment qu'il est peu probable que l'ancien président Trump soit condamné. Mais d'autres veulent tout de même que le procès de mise en accusation ait lieu. L'avocat qui défendra Trump affirme quant à lui que les faits et la loi parleront d'eux-mêmes. L'avocat qui défendra l'ancien président Trump lors du procès de mise en accusation le mois prochain dit ne pas se soucier de ce que pensent les autres. Butch Bowers a déclaré au Washington Post « c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, c'est le droit dans la Constitution qui prime ». En attendant, les sénateurs réalisent que le procès ne conduira probablement pas à une condamnation. Le vote sur la motion du sénateur Paul a complètement clarifié le fait que nous n'allons pas approcher les 67 votes. 45 sénateurs républicains ont en effet voté mardi pour dire qu'ils estiment que la mise en accusation est anticonstitutionnelle. Les démocrates auraient besoin de 17 républicains pour voter en faveur de la condamnation de Trump. Le sénateur Tim Kaine veut éviter ce procès qui selon lui est voué à l'échec. « En faisant cela, non seulement nous ne serions pas à la hauteur, mais nous perdrons du temps que nous pourrions consacrer à la lutte contre le Covid qui est le plus urgent en ce moment ». Il propose une approche différente sous forme de censure. Ce dont parle le sénateur Kaine est une motion de censure qui comporterait aussi des éléments du 14e amendement qui conduirait à la révocation d'un mandat dans le futur. Cela m'intrigue et c'est quelque chose que je suis prêt à examiner. D'autres sénateurs se sont montrés intéressés par la proposition, notamment Lisa Murkowski et Bob Menendez. Mais le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, insiste sur la tenue d'un procès. Et le sénateur Dick Durbin dit qu'il y a beaucoup de preuves pour un procès complet. Mais il y a une forte opposition parmi les républicains. Pour le sénateur Marco Rubio, le pays doit aller de l'avant. Selon lui, il y a des questions plus importantes comme le soutien aux Américains et à l'économie pendant la pandémie. C'est ce sur quoi nous devrions nous concentrer plutôt que de jouer à ce genre de jeu. Parmi ceux qui ont voté contre le procès de mise en accusation, le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, n'a pas dit comment il voterait lorsque le procès aura lieu et il semble même esquiver la question, selon le Washington Examiner.